What's up gens de l'internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui moi c'est une journée triste les ennemis on vient de perdre une guerre perdre une guerre de faction contre la faction exitasia donc malheureusement je suis mort full space j'ai plus de space c'est pas grave les amis on a toujours un peu de stuff comme vous voyez on a perdu ils sont venus le même stuff que nous il fait que ça crache comme une grosse merde vous allez sûrement voir une vidéo de leur part ou quoi enfin voilà j'ai pas filmé j'étais en live si vous voulez voir la reddiffusion la reddiffusion est disponible dans la description ou sur ma chaîne youtube donc pour l'instant on a seulement ce qui nous reste c'est ça en fait ici donc j'ai décidé que j'allais mettre 30 euros sur le serveur donc j'ai mis 30 euros j'ai acheté pour 25 euros et ça donne exactement à peu près 27.50 pour un boutique j'ai décidé d'acheter neuf légendes d'array bag avec ça et aussi vous parler de l'ordre de réparation tout de suite après donc on va commencer par l'ouvrir le neuf légendes d'array bag parce que c'est pas rien quoi c'est une neuf légendes d'array bag et quand même les copains donc c'est parti let's go souhaitez moi bonne chance les amis faut vraiment avoir quelque chose de rentable parce que c'est quand même 30 euros quoi et pour l'instant c'est mal parti les amis c'est vraiment un épée météore c'est déjà bien deux space stick deux sortes de réparation nice sinon ça c'était de la merde casque space p4 u2 ça c'est bon on a déjà un casque de refait c'est bien c'est bien c'est bien deux skill bag p4 ok ça c'est bien deux space stick encore ça c'est bien encore et le dernier c'est bien donc on a pu de bien de bien des bons trucs mais on a quand même eu un casque en space donc c'est déjà mieux que rien on peut déjà commencer à travailler sur un nouveau full space qu'on pourra mettre ici d'ailleurs et mettre ses bottes là juste là donc on peut déjà commencer à travailler sur un nouveau full space il nous manquera juste les pièces du milieu niveau of the creeper d'ici un peu il peut y avoir beaucoup de creeper pomme cheat ça va on en a eu quand même pas mal on a eu quand même 4 space stick mais est-ce que ça valait vraiment 30 euros pas vraiment pas vraiment on va pas se mentir si ça valait pas vraiment ça valait pas mais c'est pas grave on va quand même vendre nos space stick pour de l'argent on va quand même essayer de se faire le plus possible d'argent et puis ensuite on verra pour acheter des pièces space farmer du space etc de toute façon la version viennent juste de commencer les amis donc on encore plein de temps pour pouvoir se faire du stuff etc donc on va vendre tout ça 7500 dollars pour cette épée la pièce de spawner on va la mettre à 1500 dollars pour appeler 1500 dollars ensuite les orbes de réparation donc les sortes de réparation je vais vous montrer à quoi ça sert mais juste avant on va aller ouvrir à les reines de mort donc on me caille je vais poser les trucs à la sky on va les ouvrir on va voir si on est capable d'être chanceux quand même un peu serait cool d'être chanceux pour une fois j'ai seulement eu deux métiers depuis le début du serveur dans les reines de mort donc pas le plus chanceux des gens pas les plus chanceux j'en ai qui ont eu deux métiers en 4 reines de mort j'ai un gars que je connais à ce qu'il parait c'est ce qu'il m'a dit donc si on est capable en ce moment d'avoir une métier ou un space en vrai pour ma part ce serait vraiment bien on a déjà eu des pépites de métiers comme vous avez pu voir ça pourrait être mieux les amis ça pourrait être mieux les amis une petite métier s'il te plaît Jean Claude et Jean Claude veut pas nous donner une métier mais on a quand même eu deux pépites de métiers donc les deux pépites de métiers on peut les vendre pour avoir un peu d'argent donc je te prends ça à 1200 donc ça fait deux ça fait 600 dollars chacun c'est pas si mal les ordres de réparation on va les garder parce que je vais enfin je vais les mettre à l'HDV mais vous allez voir c'est un item assez cheat et vraiment cheat en fait pour la seule et bonne unique raison les amis qui en fait vous pouvez réparer vos items qui ont plus de réparer comme tu sais beaucoup d'entre vous se disait ouais c'est de la merde icons on peut pas réparer nos stuff etc ça sert à rien blablabla blablabla ben maintenant ça va servir à quelque chose donc on va juste mettre ici on va la vendre à 5585 555 voilà et en gros ces items là vont me permettre de réparer des items par exemple je vais vous donner un exemple tout con quel item ici attendez 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 ici t'as 20 sur 25 ok donc comme vous voyez ce truc là il a été réparé assez souvent donc je clique là dessus je sélectionne le plaston que je veux et ça le remet full vous voyez ça leur met full de réparer donc par exemple si vous avez je vous donne un exemple tout con mais si vous avez un casque space qui est à 1,2 du rod restant dessus ben vous pouvez le remettre à quasiment full avec cet item donc cet item il vaut quand même vachement cher j'en ai 3 pour l'instant mais je les garde comme je vous le dis c'est très 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 rare de les avoir c'est seulement dans les skill bag, les gènes de rébag et ce genre de truc et en votant et ça vaut quand même vachement cher à l'HDV donc si je devais en mettre un à l'HDV je vais en mettre juste un tu sais pour l'HDV moi je le mettrais environ vers 4500$ 4500$ je pense que c'est un bon prix pour le vendre ça vaut quand même vachement cher et puis en plus comme vous voyez ça vaut quand même 6000 3000$ donc franchement c'est plutôt bien donc voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter pour la vidéo d'aujourd'hui je vais faire un opening de skill bag je pensais vraiment qu'on allait avoir plus de trucs en vrai je vais pas vous mentir j'aurais aimé ça avoir plus d'items pour pouvoir vous proposer plus de trucs mais bon regardez dans la vie on peut pas toujours avoir ce qu'on veut les amis mais c'est pas grave je vais quand même vous faire gagner un point boutique donc il me reste un point boutique sur le site en ce moment je peux rien faire avec donc je vais vous le faire gagner c'est très simple vous avez juste à me dire quel est le meilleur item que vous avez ouvert en skill bag ou si vous en avez jamais ouvert ben dites le moi les amis ce serait plutôt intéressant de savoir on va regarder on a 39000$ et il nous reste quoi l'HDV avant il doit pas nous rester beaucoup de trucs il nous reste juste la truc donc on a vraiment tout vendu ce qu'on voulait pour l'instant donc on va voir qu'est ce qui va arriver avec ça ouh c'est tentant quand même de l'acheter à 13000$ c'est tentant quand même mais bon on verra les amis aussi ah je vais vous tenir au courant on a fait une deuxième faction maintenant donc la fortnite v2 c'est camille qui est chef de la fortnite v2 fortnite v2 c'est camille mt il y aura d'autres gens qu'on va réinviter donc ça c'est plutôt cool si vous saviez pas déjà et puis on a piqué aussi la secte donc cette faction là en live donc je vais y aller vite fait donc cette faction là le piller en live donc plutôt intéressant j'espère qu'ils vont mourir non il est pas mort donc ouais on a pillé cette faction là en live donc attendez je vais faire homme secte je vais mettre un creeper oh je peux pas la faire en combat je vais la j'allais sur mon homme et je vais la faire péter en fait il est genre what the fuck qu'est ce qu'il se passe gros je vais faire péter le coeur en fait ils ont dû le réparer et je vais remettre quelques creepers je vais bet je crois genre oh je peux pas faire aussi je vais aller homme secte et je vais faire quoi quelques petits quelques petits creepers je vais faire péter deux creepers tiens deux creepers pourquoi pas ça va être rigolo ils vont genre se paniquer en plus ils sont connectés regarde ils l'ont réparé en plus euh salut mec ça va euh EC en plus le mec il est là quoi on va te bat les couilles homme secte on va spam comme ça le truc et là on va essayer de le faire tomber en même temps non qui l'a poussé non le petit bâtard quoi le petit bâtard mec qui a poussé mon creeper le petit bâtard viens ici viens ici viens montrer ses kill papa viens te montrer ses kill papa viens te montrer ses kill papa viens te montrer ses kill papa viens montrer C'est toi, ok, c'est toi, c'est, pardon, c'est toi, c'est toi, pardon, pardon, c'est toi, mais c'est bon, c'est toi, pardon, pardon. Mais il appelle son pote, il va me terminer, oh non, merde, bref, c'est pas grave, on a pillé cette faction-là, donc on s'est amélioré dans nos points aussi, on a rendu à 18 829, et c'est pas grave, parce que de toute façon, comme j'ai dit, on est quasiment sûr de gagner le classement, c'est 50 euros de point boutique qu'on va gagner, et la faction qui a eu mon full space, c'était la... Je le sens même pas dans le classement, quoi, c'est une faction de merde, en fait, ils sont pas très bons, ils sont juste bons PVP, niveau des points, c'est pas ce qu'il a, quoi. Donc, attendez, on va faire FFO, Easy, Tazia, ils sont... ouais, ils sont 58e, c'est un peu nul, mais bon, regarde, ils vont réussir à monter dans le classement un jour, et de toute façon, dès qu'on trouve leur cœur, ils sont terminés, ces gens. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je sais que c'était un peu de vidéo dépressive, vu qu'on avait masse de stuff, et maintenant, on est super pauvres, mais c'est pas grave, les amis, c'est la vie, je vous aime, c'était Alconz, ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz